Une statuette de la Vierge portant l'enfant Jésus en métal précieux, ici du vermeil, c'est-à-dire de l'argent doré, c'est en France une rareté, puisque la plupart des œuvres de ce genre ont été fondues à la Révolution, ou même auparavant. Il ne reste pour ainsi dire rien des extraordinaires collections des princes et à peine un peu plus des grands trésors conservés dans les cathédrales et dans les abbayes. C'est du trésor de Saint-Denis, qui fut le plus riche en son temps, que provient cette œuvre merveilleuse. Elle a échappé au fond révolutionnaire par le miracle de l'admiration qu'elle suscita chez les commissaires de la Convention qui décidèrent de l'épargner. Elle était pourtant de provenance royale, ayant été donnée en 1339 à Saint-Denis par la reine Jeanne d'Evreux, veuve du roi Charles IV le Bel, le dernier souverain de la dynastie des Capétiens directs. Le long veuvage de cette princesse a été occupé par des activités de mécénat artistique et tous les amateurs connaissent et admirent à New York son petit livre d'oeuvre peint par Jean Pucelle. La preuve de ce don princier se trouve sur l'objet lui-même, qui porte les armes de la reine France Évreux, une longue inscription qui se développe en haut du socle. Cette image, le mot image signifie au Moyen-Âge statue ou statuette, Donna Séan, Madame la reine Jeanne d'Evreux, reine de France et de Navarre, compagne du roi Charles, le 28e jour d'avril, l'an 1339. Chez-d'oeuvre d'orfèvrerie, mais aussi chez-d'oeuvre d'émaillerie, par les scènes figurées sur le socle en émaille translucide sur argent. Ces petits tableaux, où les personnages réservés en argent doré, incrustés de quelques émeaux, s'enlèvent sur un fond d'émail bleu semé de rosettes, se reconnaissent aisément comme un résumé de la vie du Christ, de l'Annonciation à la descente au linde. Ces évocations, qui sont une des premières manifestations de la technique de l'émaillerie translucide dans les ateliers parisiens, apparaissent très proches par le dessin de l'art de ce Jean Pucelle que j'évoquais tout à l'heure. Comme beaucoup d'objets du Moyen-Âge, celui-ci était un reliquaire. La délicate fleur de lys d'or que la Vierge tient de la main droite contenait, selon l'inscription qui se lit encore au revers, des cheveux de Notre-Dame. Chez l'œuvre de plastique, mais de plastique métallique, obtenue non par la fonte, mais par le travail minutieux et patient du marteau qui repousse le métal sur son revers, la Vierge de Jeanne d'Evreux est semblable à quelques-unes des innombrables statues qui figurent le même thème et que le XIVe siècle a sculptées dans le marbre, dans la pierre, dans le bois. Même silhouette hanchée de la femme qui fait porter sur une seule jambe le poids de son tendre fardeau, même geste de l'enfant Jésus qui caresse le menton de sa mère, même élégance des formes, même aisance souveraine dans l'organisation des plis du vêtement, même sentiment du bonheur tout humain de la maternité. Mais ici, l'emploi du métal et du métal doré fait jouer la lumière de toute autre façon sur les volumes sculptés, il la brise en mille reflets, la fait irradier de toutes parts et donne à l'œuvre une fulgurance quasi immatérielle et riche de sens secret, puisque la lumière était considérée au Moyen-Âge comme la manifestation visible de la divinité. Musique